On a dit précédemment que lorsqu'une onde lumineuse de longueur d'onde lambda rencontre un obstacle de largeur A, qui est à peu près du même ordre de grandeur que lambda, l'onde est diffractée. Mais on n'a pas dit à quoi ressemblait la figure de diffraction. Et si on fait l'expérience de la diffraction par une fente de largeur A, on peut imaginer qu'on a une fente ici de largeur A, on peut représenter ce que l'on voit sur un écran avec par exemple un laser ici qui arrive comme ceci, traverse la fente et diffractée et le faisceau arrive sur l'écran. Et ce que l'on va voir, c'est une tâche centrale qui sera la plus grande et la plus lumineuse et ensuite une alternance de tâches brillantes et de zones sombres à mesure que l'on s'écarte de la tâche centrale. Et ces tâches sont alignées dans une direction qui est perpendiculaire à la direction de la fente. Et on observe ça pour A à peu près du même ordre de grandeur que lambda, c'est-à-dire 10 à 100 fois plus grand ou 10 à 100 fois plus petit que lambda. Et ça, c'est ce qu'on appelle la figure de diffraction. Et ce qui va nous intéresser, c'est la position des tâches brillantes et des tâches sombres pour une couleur donnée et pour une largeur de fente donnée. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501